Merci Isabelle. Mon rôle est réduit ce soir. J'ai le plaisir de présenter Jean-Marc Ferry, qui a enseigné de longues années à l'Université libre de Bruxelles, dont il est aujourd'hui professeur émérite, et il est encore titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe de l'Université de Nantes et docteur honoris causa de l'Université de Lausanne. Il est membre notamment de la fondation Jean Monnet, du groupe Spinelli pour l'Europe et de l'Observatoire européen des politiques universitaires. Il dirige aussi de nombreuses collections d'ouvrages. Non seulement il dirige des collections d'ouvrages, mais il en a écrit pas mal lui-même. Une trentaine de livres, dont plusieurs ont été très marquants, et aussi quelques 250 articles de revues, de chapitres d'ouvrages collectifs, entretiens et rapports d'expertise. Il a bien évidemment reçu un nombre impressionnant de distinctions honorifiques, prestigieuses, mais comme la liste est fort longue et que l'énumération des honneurs fait craindre une mort future, je passerai toutes ces distinctions sur silence. Alors, pourquoi Jean-Marc Ferry ? Outre, bien sûr, le plaisir d'une amitié vertueuse, je voudrais en deux minutes indiquer deux ou trois éléments pour lesquels il me semble que son œuvre est stimulante pour notre projet. Dans un de ses premiers ouvrages, « Les puissances de l'expérience », il montre que les premières reconnaissances d'autrui ne se font pas par le discours, mais par une espèce de bienveillance originelle. Notre première rencontre, notre premier engagement avec un humain, se passe un peu comme si vous sentiez un parfum et que vous étiez immédiatement transporté dans quelques souvenirs d'enfance. Alors, vous avez tout de suite reconnu la référence à Proust, mais nous n'avons qu'une prise sur cette série d'événements. Mais, elle nous permet, cette expérience, de nous distinguer et de distinguer un humain, un autre alter-ego, d'un robot ou d'une souris. Et puis vient la grammaire et le travail de la raison, qui, comme dit Paul Ricoeur dans une très belle étude qu'il consacre au travail de Jean-Marc Ferry, constitue le sol de toute identité capable de se repérer dans un espace éthique de reconnaissance entre les uns et les autres. Cette analyse sera poursuivie dans un autre livre marquant de Jean-Marc Ferry, Les Grammaires de l'Intelligence. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces grammaires ? Eh bien, en gros, ceci. Parfois, nous sommes en quelque sorte agis, lorsque notre corps a quelques mouvements que nous n'avions pas l'intention d'entreprendre. Typiquement, je fais naufrage et les mouvements du vent et de la mer me déplacent. Mais, souvent, nous agissons, et nous agissons pour des raisons. Or, les hommes considèrent qu'il y a de bonnes raisons d'agir. Par exemple, typiquement, le droit, le système juridique, considère que le respect des normes juridiques sont de bonnes raisons d'agir. Et il y a de mauvaises raisons d'agir. Par exemple, utiliser tous les moyens possibles, passant de la trahison à la violence, pour atteindre une fin. L'épistémologie de l'économie nous a même, d'une certaine manière, permis de poser la question suivante. Est-il rationnel d'avoir un comportement moral ? Quelles sont les petites compromissions avec le mal qui pourraient satisfaire nos projets ? Donc, comment déterminer les bonnes raisons d'agir ? Si j'ai soif, j'ai une bonne raison de boire un verre d'eau. Mais y a-t-il, par exemple, de bonnes raisons d'interdire toute consommation d'alcool dans les lieux publics ? Ce n'est pas si facile de répondre à ce type de questions dans des sociétés pluralistes comme les nôtres. Ni, comme on le sait, de définir les limites pratiques du droit des minorités. Nous connaissons tous un grand nombre de questions éthiques, bioéthiques, qui posent ce type de questions. Et même, on vient de s'en apercevoir, dans des communautés a priori extrêmement unifiées, comme un synode d'évêques, on voit bien que la distinction entre les actes qui sont réputés objectivement mauvais, d'une part, et ceux qui doivent être appréciés au regard des circonstances d'autre part, sont devenus très flous. Mais les décisions publiques sur les enjeux politiques, juridiques, économiques ou moraux sont-elles alors arbitraires ? Nous pensons que non. Et une fois encore, les travaux de Jean-Marc Ferry peuvent nous aider. Nous croyons que nous pouvons discuter de l'universalisation, de certaines normes, en avançant des raisons bien construites. Et, comme l'a rappelé Jean de Meunck, des raisons qui prennent en considération les contextes sociopolitiques dans lesquels les normes sont appelées à s'intégrer. À nouveau, le travail de Jean-Marc Ferry nous est utile lorsqu'il distingue la fonction de l'argumentation qui doit justifier une action au regard de bonnes raisons d'agir et une autre fonction de la raison qui doit identifier les lieux, les positions, les institutions à partir desquelles ces bonnes raisons d'agir peuvent être émises, à partir desquelles elles peuvent être légitimement avancées. L'université est sans doute l'une de ces institutions qui peut légitimement avancer certaines bonnes raisons d'agir. J'espère avoir indiqué, ici, bien maladroitement sans doute et trop brièvement, comment le travail de Jean-Marc Ferry nous permet de mieux comprendre l'inscription des exigences d'un engagement démocratique dans le pluralisme des cultures contemporaines. Et j'ai le plaisir maintenant de lui céder la parole.